Bonjour, bienvenue à la suite d'Elden Ring. Je ne sais pas exactement en combien de vidéos je vais faire le château, parce que l'air de rien, il y a des trucs à faire, et que l'autre fois, je l'ai refait en une fois, en deux heures, ça s'est bien passé, je ne suis pas mort. Mais c'était sur mon perso qui était en New Game+, donc évidemment, bon, il était niveau 150 avec 15 potions, donc ça changeait beaucoup de choses. Là, c'est pas le cas. Donc, le château qui, vous voyez, tisse déjà des trucs à droite à gauche. On va y aller. On va activer l'autre site de grâce. Et tout de suite, on va prendre à droite. On va faire gaffe en prenant ça. Et on va changer un truc, parce que sinon, je pense que vous allez avoir du mal à vous voir, de toute façon, dans le jeu, de façon générale. Voilà, je vais augmenter la luminosité. Bon, c'est un peu moche pour moi, mais c'est pas grave. Et là, il y a ça, où on se laisse tomber. Et hop, voilà. Là, on arrive à un endroit où on pourrait y aller autrement, mais bon, écoutez, comme ça, on y est. En fait, on pourrait descendre de là-haut, vous voyez, mais on ne peut pas atterrir là-bas, on ne peut pas choper ça. Donc, on y va. Et ici, on va faire gaffe au piaf. On passe le liste de Trina, qui est toujours intéressant. Là, ce n'est pas nécessaire droit devant, mais en fait, pas du tout. Donc, on se barre. On passe par là. Je vérifie qu'il n'y a rien, parce que je ne me souviens pas du placement de tous les ennemis et pièges. Il me semble bien qu'il n'y a pas d'ennemis avant, vraiment, le château, à proprement parler, mais sait-on jamais. On ne peut pas utiliser Torrent. Vous voyez qu'en bas, là, à gauche, n'a. Bon, et donc, la classe. 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 On peut passer par cette porte. En fait, il y a ce Golbut, que vous allez très vite avoir envie de tuer, en fait. Parce que si vous mourrez, il va vous voler 30% de vos âmes. C'est-à-dire que vous avez 1000 âmes, vous mourrez. Même si vous récupérez vos âmes, vous en choperez 700 seulement. Le truc, c'est qu'à la fin du jeu, il vend une pierre, les pierres de forge, qui permettent de passer les armes au niveau maximum, de 24 à 25. Et il y en a 5-6 dans le jeu, un truc comme ça. Donc, c'est quand même dommage de le tuer pour, allez, même 5-6 000 âmes que vous allez perdre ici. Ça dépend de combien de fois vous mourrez, etc. Mais de s'asseoir sur un truc aussi balèze. Donc là, on lui parle. Et il nous dit que c'est pas une bonne idée de prendre la porte et qu'il y a un chemin à côté. Mais il nous dit que si vous voulez, moi, je peux quand même vous ouvrir la porte. Bon, là, on s'en fout, en fait. On pourrait dire oui et ne pas la prendre. Et si on dit oui, ça ouvre la porte. Et si jamais, bah écoutez, on peut. Mais moi, là, pour le délire, je vais pas le faire. Je vais vous montrer l'autre route, en plus. Là, vous pouvez invoquer, vous voyez le chose, là. On est une ruine dorée pour ici. Ça me fait penser que j'ai pas dépensé, mes âmes. Mais vous grimpez ici. Vous ramassez le fragment de ruine qui sert à rien. Et là, vous commencez à faire de gaffe à votre fion. parce que il y a des piafs. Et les piafs ne font pas cool. Mais pas cool du tout. Ils ont un moveset dégueulasse. On va essayer d'en montrer un. Il y en a un plus tard qui a une tête de feu et qui balance du feu. Donc, oh, bah oui. Ils aiment pas le feu, évidemment. Voilà. Donc, c'est réglé. Mais ils ont une attaque dégueulasse. Ils ont que des attaques qui font des gros 360, en fait, qui vous chopent de loin, etc. Ouf, c'est pas cool. Là, on pourrait descendre, mais il y a un autre truc là-bas. Donc, on va déjà passer par là-bas. On reviendra par l'autre chemin ensuite, bien sûr. Juste pour débloquer ce site de grâce. Oui, il y a plein de sites de grâce ici, ne me demandez pas. Et la suite est là-bas. Donc, ce coup-là, on descend et on va réapparaître là-bas. On va faire tout le tour, en fait, par en bas. Vous allez faire gaffe parce qu'en tout, il y a 4, 5 piafs, un truc comme ça. Donc, si vous pouvez, vous y allez. Vous y allez. C'est difficile de parler aujourd'hui. La boule de feu. Voilà. Lui, je vais essayer de me prendre pour McJordan et de mettre un 3 points, mais ouais. Je suis pas très grand, donc le basket, ça n'a jamais été mon truc. Voilà. Vous voyez ? Ça y est, ça commence. Bon, ça va qu'on fait du dégâts et qu'ils n'aiment pas le feu. Et les attaques de haut en bas, évidemment. Si vous en avez, c'est très bien. On se retrouve ici avec l'arbre. On fait un tour. On ramasse les carreaux. Et tendez l'oreille, faites attention parce qu'il y a des bannières, là, des drapés qui claquent dans le vent. Et donc, du coup, c'est un peu compliqué, des fois, de faire la différence entre ça ou les ailes du piaf. Et donc, là, c'est l'endroit où il y a plein de piaf. Vous entendez peut-être un... Bling ! Voilà, comme ça. Ça fait marteau de forgeron. Non, c'est les piafs qui font ce bruit, là. Ne me demandez pas. Ça sent le décès. Non, vraiment, ils sont chiants de ouf. J'ai de la chance. Vous commencez à comprendre ce que je veux dire ? Le coteur qui passe. OK. Non. Du bout, du bout. Bon, et donc, nous revoilà là, mais d'abord, les gens lootent les cadavres. parce que, sérieusement, c'est quoi ce poulet ? Il doit y en avoir un autre ou je ne sais pas. Non, ils sont tous morts. Et il y a une pierre de forge niveau 3 et c'est rare les pierres de forge niveau 3 à ce moment-là. Clairement. Même dans le château, on va en trouver des niveaux 2. Donc, on ne se plaint pas. Oula, oula, oula. Je ne sais pas à quoi jouer, mais à... Oh là là. Tais-toi. Je ne sais pas à quoi j'ai joué, mais vraiment, je confonds croix et rond et le sprint en appuyant sur le stick. J'ai trop bourré ce jeu. Je ne sais pas ce que c'est, mais je l'ai trop bourré. Donc, ce coup-là, on va monter un peu l'esprit, plus de mana, ce n'est pas plus mal. On s'en fout. Et si, dès le début, vous pouvez y aller en faisant du sneaky, lui, il va se retourner et la première fois, si vous avancez vraiment, là, vous rushez, vous ne ramassez pas de loot, vous y allez, ça y aura. Si vous mourrez, vous refaites le truc, en général, il va vous voir, mais là, il n'a pas le temps parce qu'en fait, il a un corps, il souffle dedans et il attire tout le monde. Attendez. Mais la première fois, vous pouvez sneak et c'est réglé. Dommage. On va simplement se protéger. Garde counter. Voilà, merci. Vous pouvez looter leur armure si vous avez un peu de chance. Nien d'incroyable, mais bon, écoutez, c'est toujours une armure. Ça, c'est un bouclier qui n'a rien d'incroyable. Je ne sais pas comment il a lâché un message, lui, mais n'y allez pas, il n'y a rien à faire. À part mourir, évidemment. On vérifie, il n'y a personne. Il y a les deux autres qui dorment là. On s'en fout. On a ça. Et on ne voit pas trop. On voit ça là-bas. Ça sera pour plus tard, mais bon, il faudra se souvenir qu'il y a un passage. Voilà. C'est les trash, comme je disais dans la vidéo d'avant, qu'on doit tuer en un coup. Ici, on fait attention. On sneak. Lui, ce n'est pas la même que ses trois potes là. Il a l'air pareil, mais non. Vous voyez, il est plus grand même. demi-tour, on en profite. Merci. On récupère les griffes. Une arme dex saignement. Très efficace. Je passe ça pour vous montrer ceci. Oui, aucun rapport. C'est des tonneaux explosifs. Il y en a pas mal. Ici, je vous conseille très fort de crafter ces trucs là. Ou des flèches de feu. Peu importe, les flèches, c'est limite plus précis. Je vais en faire un. Voilà. L'arquien. Après, l'avantage de la foi, c'est qu'on a les boules de feu. Ça marche bien. Parce qu'en fait, voilà. Et comme vous vous en doutez, il y a des mobs qui vont vous balancer des trucs dans la bouche qui explosent. Donc si possible, vous les faites péter. Il y en a un à gauche là-bas. Voilà. Il y en a un là. C'est bien d'y aller et de reculer. Comme ça, ils font péter les tonneaux. Vous restez à côté, vous reculez. Bon, et là, vous ruschez. Entre deux, en fait, vous ruschez. Roulez, 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 roulez. Voilà. Sinon, vous voyez que, bon, ils n'ont pas inventé la corbeur et la banane. C'est réglé. Ici, il y a un loot. Vous pouvez redescendre. Non, vous ne pouvez pas. Non, oubliez. Là, il y a des tonneaux. Il y a un débile qui balance des trucs. Donc, il attend que vous preniez le loot pour vous balancer une bombe. Nous, on va passer par là. Déjà, parce qu'il y a du loot. Ensuite, parce qu'on peut mettre une attaque sautée sur Gérard et c'est toujours agréable. Voilà. Bouclier. Il est mort. Là, il n'y a rien. Il y avait... Ah, je vais le tuer lui déjà. Voilà. Dans une ancienne vidéo, ça doit être la première d'ailleurs, où je vous montre comment on peut esquiver le château en passant par là. On récupère ici un bousier qui nous donne... Enfin, on tue un bousier ici qui nous donne une sante de guerre. Celle-ci. Qui permet de faire une espèce de micro-tornade devant vous, un tout petit souffle d'air en fait, quand vous faites une parade au bouclier. Ça peut renvoyer les bombes de feu. Donc, si jamais, pour ici, c'est quand même un très bon Weapon Art. là, c'est d'où on était tout à l'heure, c'est où on est passé. Donc, évidemment, on ne va pas essayer d'y aller. À part qu'on n'a pas le choix. Je déconne. Et là... Voilà ! Et on se retrouve de l'autre côté du gars qui voulait vous balancer des bombes. Continuons. Dégagé. Quand vous voyez beaucoup de caisses comme ça dégagées, bon là, c'est assez évident, mais il arrive souvent qu'il y a un truc planqué derrière. Là, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de te mettre une boule de feu. On redescend. On chope ça. Et en fait, il faut le tuer avant de descendre parce que sinon, il balance une boule de feu là-dedans, une bombe, et vous décédez. Mais vraiment, ça vous tue le truc. C'est une bombe, ça fait exploser les trucs, ça suffit à vous one-shot. Donc, attention. Même avec ce qu'on a dit, on pourrait mettre le talisman de résistance au feu. Je suis un glandu, donc je ne vais pas le mettre. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Là, on voit qu'il y a un bobby là-haut. On vérifie qu'il n'y a personne. Et là, si vous avez des buffs, si vous avez des objets pour vous améliorer temporairement, etc., c'est le moment de les utiliser. Tout ce qui est résistance aux dégâts, renforce temporairement les attaques physiques, on va le bouffer aussi. On va bouffer que ça d'ailleurs. Et on va faire attention parce que là, il y a un ennemi qui est assez vénère. En fait, vous vous faites piéger. Je crois que c'est le gars qui vous vole des runes dont j'ai parlé tout à l'heure, qui peut ouvrir la porte. Vous retournez tout de suite. Bouclier. Attention. Là, vous roulez après. Parce qu'en fait, si vous voulez, il saute sur vous. Le bouclier arrive sur vous, mais il ne vous met pas un coup de bouclier en fait. C'est vraiment quand il retombe. Donc, il vous touche avec son bouclier, ça ne vous fait rien. Là. Et là, vous roulez. Passer dans le dos. Voilà. Ça se passe bien. Il n'y a pas vraiment les dégâts de feu. Et c'est un mort vivant ou un truc du genre. J'en sais rien. En tout cas, ça meurt. Voilà, c'est réglé. Merci. Au revoir. Mais lui, il est très dangereux. Faites attention. Ces mobs-là, ils vont vous défoncer. Vraiment. On récupère un très bon talisman. Ou pas. Je confonds peut-être. Excusez-moi, je ne sais plus. Talisman de l'épée double. L'âme double. Ouais, non, c'est de la merde. Et vraiment. Avec quoi je confonds ? Avec celui-là. Voilà. Ça, en fait, c'est le final des enchaînements d'attaques. C'est-à-dire que sur votre combo, un, deux, trois, ce coup-là, il sera amélioré. Peu importe que vous jouiez avec une daï, avec une épée, avec un marteau et ce que vous voulez, vous ne mettez jamais votre combo complet. Donc, c'est nul. Et il nous donne la clé. Et la clé, c'est bien. Comme vous voyez, au nombre de tâches de sang, oui, ces ennemis, quand on ne les connaît pas, ils surprennent. Ils surprennent parce que quand ils font leur charge au bouclier, on se dit, on roule. Et en fait, on se fait choper derrière. Il faut vraiment attendre qu'il retombe. Il fait son coup de bouclier, il ne vous touche pas, vraiment, il ne vous fait pas mal. Et après, il tombe. Et là, ça vous fait mal. Donc, c'est ça qu'il faut esquiver. Il nous donne la clé qui nous permet d'ouvrir cette porte. On monte, on fera gaffe de l'autre côté. Je vais vous le montrer tout de suite. On fait gaffe, déjà, parce qu'il y a un trou. Et parce qu'il y a Gérard, là. Vous voyez ? Donc, on roule. On va se faire foutre. Et on le tue. Là, on saute, il y a un trou. Lui, comme les autres. Hop là, tu veux jouer à ça, toi ? Ouais, je... Ouais. Voilà. Oh, c'est satisfaisant. Vidéo satisfaisante. Voilà. On récupère la graisse. Ça, c'est pour plus tard. La même chose. Ça, j'en tient des bruits de pas, mais c'est de l'autre côté. Excusez-moi, ça me fait flipper. Là, il y a ceci où on peut sauter. Ça va nous permettre d'aller... Pas par là, ça sera pour plus tard. Aussi, et je vais vous montrer un truc. Hop, on met ici. Ça, c'est juste un petit repère. Moi, je sais où c'est. Mais quand vous avez des endroits comme ça, vous voyez qu'il y a un objet, qu'il y a quelque chose, c'est bien de se mettre un repère. Là, on voit avec le trou qu'il y a un objet qu'on ne peut pas atteindre. Et si on regarde par là, on voit l'espèce de petit bout de bois. On ne peut pas sauter d'ici, mais on se doute qu'il y aura un moyen d'y aller. En fait, oui, on pourra se laisser tomber. Donc mettre un petit repère là, ça fait que quand on est en haut, on a juste à regarder. On va lancer. Ah, c'est là. Ah, des yeux jaunes, donc ça, c'est plus d'XP. Tap. Ouais. La stratégie du guard counter. Tap. Ah. C'est dommage, vous mourrez tellement vite, vous n'avez pas le temps d'apprendre. Et nous revoici ici où on chope ce marteau de pierre qui est une très, très, très bonne arme de force. Et vraiment. Elle a des stats sympathiques sans être extraordinaires. Oui, il y a des stats sympathiques sans être extraordinaires. Excusez-moi, il faut redescendre pour remonter. C'est la vie. Mais une fois qu'elle est améliorée à fond, elle a un bonus de S en force et au secours, en fait. Elle pique, mais sévère. Surtout que par-dessus, vous pouvez mettre des enchantements, ce genre de trucs. Des graisses, ce que vous voulez. C'est vraiment une très, 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 très bonne arme. Si vous voulez jouer un build pierre force, vous prenez ça, vous pouvez finir le jeu avec, il n'y a aucun problème. Donc, on a chopé ce qu'il y avait là-bas. Ça, ça va être pour plus tard. Bientôt, assurez-vous. On est quasiment arrivé au premier site de grâce. Le premier passage est un peu long. Je ne sais pas, j'avais envie de faire ça. Ne me demandez pas. Par là, il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Je vérifie encore. Alors, c'est là qu'on le voit. Ouais, on voit encore l'endroit là-bas. C'est encore un teaser. Bref. Je vérifie quand même parce qu'on ne sait jamais. On s'arrête deux secondes parce que la vue, mesdames et messieurs. C'est l'intro, ça, en fait. C'est là où il y a le tuto. Sur cette petite île. Donc, ceci. Et c'est de là qu'on pourra tomber sur notre truc. On ne le voit pas d'ici. On ne le voit pas d'ici. Là, il va y avoir encore une balèze à la halbarde, ce coup-là. Vous pouvez essayer de le stab dans le dos et de le faire tomber. Vous pouvez essayer de faire rejet. Vous pouvez essayer d'attendre qu'il revienne, qu'il reparte, pardon, et le stab aussi en backstab et puis le cueillir quand il se relève. Vous pouvez essayer plein de trucs. Vous pouvez rusher l'escalier et dans l'escalier, au bout de l'escalier, il y a un feu. Site de grâce. Donc, si vous flippez un peu, voilà, laissez-moi vous montrer où est le site de grâce avant de mettre pause ou je ne sais pas comment vous jouez. Enfin, pause, oui, vous débrouillez. Ah ! et en haut de cet escalier sur votre droite, sur votre gauche, voilà, un site de grâce. Le premier du château, il y en a deux vraiment qu'on va utiliser, les autres, ils atterrissent à un moment où ça tombe bien, mais voilà. Là, il y a un ascenseur qui est bloqué, évidemment. Vous pouvez grimper, on ira. Pour l'instant, on va passer par là. Faites gaffe en bas. Et justement, ça, c'est un teaser, en fait. Encore une fois, il y avait un truc qu'on a vu en bas au tout début, une espèce de plateforme. Il y a l'autre plateforme qu'on a revue, là, tout à l'heure, et il y a cet ascenseur, donc il y a moyen d'aller en bas, mais dans le château, en fait, il n'y a rien qui amène à ça. Et vous allez comprendre pourquoi assez rapidement. Et donc, voilà, on ressort et on est passé tout à l'heure de là et on a suivi ce chemin, là. On ne pouvait pas aller de l'autre côté parce qu'il y a un trou, mais d'ici, on peut faire attention. Mais c'est jouable. Voilà. Là, on poursuit. Et on voit notre pavasse, là-là. L'endroit est ici. C'est pour un... des... des... des trinades... Non, il me semble que c'est un truc sympathique, mais pas you. Ouais, voilà. Bon, c'est de grâce. De ce site de grâce, on peut aller à pas mal d'endroits. Je vais vous montrer peut-être le plus ardu. Bon, évidemment, il y a le chemin classique qui est ardu, évidemment. Mais je vais vous montrer sans doute le plus court et ardu. Tout de suite, vous pouvez faire le donjon, etc. et revenir plus tard, de toute façon. Il y a une espèce de mini-boss qui ne bougera pas. Pas de problème. On prend une petite claque et on en profite pour bien regarder, en fait. Simplement, pour que je vous explique, que je vous redise que tout ça, c'est utile. Par exemple, là, vous voyez ce truc qui est cassé. on voit qu'on peut grimper dessus et qu'on peut aller là. Et donc, en longeant ça, on peut arriver à une zone secrète, en fait. Il y a un super talisman là-bas et il faut le trouver par là. Et de la même façon, vous voyez là, il y a la rambarde, il y a la balustrade, il y a tout ça, il y a le toit, il y a un objet là-bas qu'on peut choper. Donc, il faut passer par là. Il y a la cour où on voit qu'au-dessus du toit, là-bas, il y a les escaliers. Un truc qui me semble qu'on voit un site de grâce à un moment, mais je ne sais plus. Là, on voit qu'il y a les deux mecs qui font la ronde. Si on regarde, ici, là, juste en face, il y a une échelle, on ne la voit pas bien sur cet angle-là, mais là où il y a l'espèce de petite balustrade, on va dire, en bois. Vous voyez la statue, vous voyez le toit en erdoise, là, avec ces deux gars. Et que ce passage, avec l'échelle, machin et compagnie, il amène ici, etc. Et tout ça, c'est extrêmement utile pour... Oula, oula, oula... Pour justement prévoir la suite, en fait, par où on va aller. Parce qu'il y a plein de trucs qu'on peut découvrir comme ça. Et c'est... C'est From Software, quoi. Vraiment. On peut vraiment planifier où on va aller grâce à ces trucs-là, donc c'est très cool. Ici, encore une fois, hein, voilà. On va péter ceux-là. parce que... Alors, attention, il balance des tonneaux. Oups. Ah, ça ne l'a pas tué. Trois coups, vous pouvez taper après. Et, euh... Si on fait ça, qu'est-ce qu'il dit, le piaf ? Ah, il dit qu'il est, euh... qu'il est non-stagger. C'est peut-être une bonne idée. Vous voyez, là, ça le brille un peu. Si possible, toujours faites une attaque sautée. Ça permet de ratisser un peu large si vous le loupez, s'il fait un mouvement bizarre. Là, on les casse. Voilà. Voilà. Et là, on déblaie. Parce qu'il y a un piaf en embuscade qui vous balance un tonneau. Du coup, il ne balance rien du tout. On va boire ça. Et en revenant à ce formidable cul-de-sac, il y a toujours une belle vue. Là, on voit que ce n'est pas un cul-de-sac, en fait. Donc, on descend. On va là. On se colle bien au mur. Voilà. En fait, sur les passages de genre, moi, ce que je vous conseille, ce n'est pas d'aller tout droit, du genre aller par là et tout droit. c'est d'aller en diagonale, comme ça. Votre perso ne va pas spécialement plus lentement et vous êtes sûr de ne pas vous viander. Croyez-moi, il y a plein de fois où j'ai fait ça dans Dark Souls. C'est le même moteur. Clairement, ça se contrôle de la même façon. Et ça m'a sauvé la vie. Un bout de bois, clairement. C'est un bouclier pour rien. On s'en fout. Donc, on continue. On continue. On continue. Et attendez que je ne me trompe pas de plateforme. C'est là, je crois. Et merde ! Non, je déconne. Voilà, toi tu meurs, merci. Là, c'est très très bon. C'est ce que font les mecs à la halabarde, en fait. Vous faites un gros saut et vous retombez avec une A.E. Et ça fait très mal. Et c'est la vie. Et on aime. Là, on boit sa peau pot. Et round 2, fils de... Croiser. C'est dommage, tu n'avais pas ta protection. Vas-y, mets ton coup de bouclier. Non ? Merci. Oula. Ouais. C'est pas... Oula. Oui, aussi. Roulade. Hop. Hop là, attends, je bois un coup parce que je ne te respecte pas. Voilà. On pourrait faire ça aussi. On pourrait même faire ça. Oh, dommage ! Je vais le faire tomber. Wouah, ils sautent et tout. Ouais, c'était... J'ai eu le mérite d'essayer, quoi. Non. Ça, même si ça tape dans le bouclier, ça gratte. Si ça tape pas dans le bouclier. J'aimerais lui balancer mon weapon art pété, mais en fait, il est rapide, cet enfoiré. Oups. Erreur. Bah, il meurt. Erreur sur la combinaison de touches. Et un peu de grid. Mais il meurt. Voilà. Je l'ai déjà tapé. J'ai fait... Dans une vidéo, j'ai tourné un peu plus sur lui pour montrer le pattern. Donc, écoutez, je ne passe pas deux heures dessus. La seule différence comparée à son collègue, c'est qu'il a le coup de queue. Donc, on débloque. Et ça, c'est formidable parce que quand même, réussir à faire l'hélicobit c'est assez formidable. Il faut dire ce qu'il y a. Non, il n'y a rien. Et, voici enfin l'ascenseur dont je vous ai parlé là, qui est à côté du mec le chevalier en armure. Ah, oui, c'est vrai ça. Excusez-moi. Il y a un autre moisi, je l'avais oublié. Voilà. Pas si moisie, mais quand même. Ouais, je ne me souviens pas de toutes toutes les runes, les cils et ça, à un moment. Je ne peux pas me souvenir de tout, tout, tout. Si c'est des objets pas importants comme ça, je ne m'en souviens pas. le stamina, ça serait bien aussi. Et la suite. Alors, dans la suite, on pourrait passer par là-bas pour aller voir l'église, etc. bon, on va faire un truc et là. Vous voyez, c'est ce truc pointu. Ouais, j'ai cherché comment l'appeler, mais... Eh ben, vous sautez. Voilà. Assurez-vous, si vous tombez sur l'espèce de petite pavasse, vous ne tombez pas. Il n'y a pas de problème. Si vous tombez, vous ne tombez pas. C'est formidable, quand même. Donc ensuite, on grimpe là-dessus. Hop. Le truc dont je vous ai parlé. Là-bas, il y a Piaf avec une tête qui fait du feu, là. Alors lui, je l'aime encore moins que ses collègues. Ça. Euh, non. Non, 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 non. Parce que, voilà. Un peloton d'exécution. En fait, c'est un peu comme les elfes noirs dans God of War. Je ne peux pas les blairer. Ce n'est pas spécialement que c'est les plus forts ou quoi, c'est juste leur pattern. Je ne peux pas. Il me saoule le ouf. Et, bah, c'est pareil. Bon, toi, on va trusher. C'est pareil pour les Piaf, là, vraiment, je ne peux pas les voir. Ah. Hop, la roulade. Et ça, il sort d'être sûr, on ne prendra pas trop de dégâts, même s'il balance les projectiles. Voilà. Bon, c'est bien passé. Si vous voulez faire des flèches, vous prenez une attaque de zone, parce qu'il y a des Piaf, des Piaf gentils. des Piaf qui donnent des plumes. Donc, évidemment, il va être sympa de les dégager. Je ne sais même pas si on y va doucement. Est-ce que... Oh, joli. Ah, pas tapé. Et on récupère le talisman de la griffe, qui est très, 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 très bien, parce que ça booste les attaques sautées. Et les attaques sautées, on peut les utiliser beaucoup. Là, je vais garder ça, parce que... Pourquoi pas. Mais donc, c'est très cool. Vous pouvez vous téléporter au feu, de mémoire, il n'y a rien d'autre. Je vais continuer, moi, juste à essayer de retrouver un chemin à peu près normal. Mais de mémoire, il n'y a rien d'autre. Vous ayez descendu, vous soyez repassés par là, même coin, avec un grimpe sur la colonne, là. On passe là. On passe là. On charge ça. Là, on pense à se décaler sur le côté, au cas où. Face du feu. Voilà. La punition. La punition. Et le décès. Ça, on peut passer... C'est par là, mais de mémoire, c'est plus pour venir ici, que venir de ici. Vous voyez ce que je veux dire. Là, on meurt si on saute de là, et il n'y a rien. Ouais, c'est ça. Et donc, on peut... passer d'ici. Je préfère passer par là, c'est quand même plus safe. Et on récupère ceci. Et voilà. Ici, il n'y a que ça à faire. Vous voyez, il y a un mur, là, on ne peut pas vraiment avancer. On ne peut pas avancer tout court. On peut descendre, on peut repasser par là. Vous me direz, oui, oui, on va le faire tout de suite. J'aime bien passer par un autre chemin, mais... Hop. Hop. On se prend pour un lapin. Et on fait gaffe. Ouais, ça va commencer à être compliqué. Vous pouvez descendre là. C'est limite mieux, en fait. C'est ce qu'on va faire. On va sauter là-dessus. Je ne crois pas qu'on prend les dégâts de chute, mais ça ne coûte rien. Il faut avoir une clé lame de forge ou sinon, écoutez, clé lame de pierre, pardon. Sinon, vous passez par là, il y a le feu. Mais des clés lame de pierre, dans les premières vidéos, je vous ai montré pas mal de moyens de les avoir. Au pire, il y a les marchands, faites le tour, il y en a qu'en vendre. Donc, on met une clé là-dedans. Bon. Ah oui, ils n'aiment pas les dégâts de feu, hein. Ouais, 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 On récupère un bouclier. On récupère ceci. Et c'est la même chose que la lame de feu que j'ai ramassée dans les vidéos précédentes. Ça permet de mettre les affinités force et dextérité à des armes, enfin, lourdes et acérées. Et la miséricorde qui est une très, 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 très bonne dax. Si vous faites un build full dex, c'est très violent. C'est notamment l'arme qui met les plus gros coups critiques. Donc, si vous mettez une parade ou si vous mettez un backstab, donc frontstab, backstab, c'est l'arme qui va mettre les plus gros dégâts. Elle a peut-être pas les plus gros. Ça dépend exactement de vos stats, etc. C'est compliqué. À 3-4 points de stats près, ça peut changer. Mais c'est une arme qui met énormément de dégâts pour ce genre de choses et qui, en plus, qui fait mal déjà de base. Elle a un A ou un S. Elle vous snique. Vous snique, vous snique, vous snique. Vous allez tout droit. Et elle récupère, en plus de ça, un bonus de 10%, 20%, un truc du genre sur les coups dans le dos et les... Enfin, les coups critiques. Donc, les coups backstab, les coups spéciaux dans le dos. Ouf ! Les frontstab. Donc, c'est tout gagné. Et là, on retourne ici. Là où il y avait l'ascenseur et il y a le site de grâce qui est en face. Donc, on y retourne. Et lui, vous pouvez vous le faire. Vous pouvez faire tout le château et revenir plus tard. Bon. Bah, écoutez, on va se le faire. On va boire ça, quand même. Bah, ouais. Bah, c'était pas le bon moment. Là, faut reculer et attendre qu'il saute. Voilà. On va lui mettre... Oui, oui. Couper. C'est pas encore masse de dégâts, mais ça va venir. Lui, il craint les dégâts sacrés, donc on aurait pu. mais vous voyez, ça fait des dégâts de poise absolument absurdes. Ouais, ouais, si tu veux. Arrière. Roule. Roule. Voilà. Vas-y. Pris. Avec des dégâts de feu ou des dégâts sacrés, mais relativement rapidement, je vous conseille de voir un petit peu son pattern. Vous restez loin. Quand il a fini ses enchaînements, vous lui en mettez une et s'il fait ses tac-tac, tac-tac, ou il plante par terre, vous reculez, il va sauter. Et après, il mettra du temps à vraiment pouvoir rebouger. C'est là qu'il faut le taper, en gros. Comme Margit avec son marteau. Là, on ne va pas utiliser de boucle de feu vu que le chien a envie de venir. Parce qu'un chien, ça va. Deux, beaucoup moins. Un chien, ça va, ça dépend. Ouais, ça dépend. On a deux trucs un petit peu moisi. Et on a ceci qui est normalement le truc qu'on doit ramener à Rodriga pour faire sa quête. Mais si on passe donc par là qu'on a atterri directement à la table de la grâce, etc., comme je vous l'avais montré en la première vidéo, Rodriga considère que sa quête est finie. On peut aller choper la graine dorée directement, sa récompense, etc. Si vous ne l'avez pas fait, cet objet, il faut le ramener à Rodriga qui est ici. Voilà. Donc, ici, c'est fait. Le raccourci, c'est fait. On vient de là. Le loot. Une arme force, une hache. Une hache qui devait appartenir à ce gars-là. C'est son style d'arbre, en tout cas, peut-être une des premières qu'il a eues. C'est ce que nous dit le lore. Et par là, excusez-moi que je me souviens quel chemin ne sert à rien des deux, celui-ci. Là-bas, c'est la cour du château. Il y a plein de gens. On ira, mais plus tard. Pour l'instant, on va passer par ici. Il n'y a rien de l'autre côté. De l'autre côté, en bas, des escaliers, je veux dire. Donc, on grimpe là. On fait gaffe à Bobby qui n'avait pas très envie de bouger. Donc, on ira à la cour, mais plus tard. Là, il y a dix flèches. Voilà. On redescend. Et, hop, hop, on est reparti. On revient, là, il y a le tableau. Là, on va aller de l'autre côté. On fait attention parce qu'il y a lui, mais il y a un autre gars qui arrive et planqué, je crois. Oh, joli. Un gars qui va nous rusher quand on l'attaque lui ou quelque chose d'en genre. J'ai l'habitude de le tuer parce que je me dis que peut-être son script est foiré, mais qu'il doit attendre. Ah, c'est vous. On prend l'objet pour nous tomber dessus, donc je préfère le tuer tout de suite, mais peut-être pas. Alors, j'aimerais vous backstab pour récupérer de la vie parce que j'ai pas envie de me soigner. Merci. J'ai pas envie de claquer une potion pour ça. Voilà. Ouais, pas mal. Ah, la bonne vieille stratégie du backstab, toujours utile. Là, on fait gaffe aux saucissons. Et il y a Golbut, on y va en sneak, ça tombe très bien. Il a envie de tourner le dos. Bon, ça me va, ça me va très bien. Voilà. Re-gameplay. De mémoire, ici, de toute façon, il n'y a rien à part une porte fermée. C'est bien ça. Là, vous avez le voile mimétique, me semble-t-il. C'est un objet qui permet de se transformer dans son environnement. De quoi ? Qu'est-ce que je veux dire ? Alors, est-ce que vous avez déjà rêvé d'être une chaise ? L'expression comme une table pris au pied de la lettre. C'est pas au pied de table, si je le trouve. Voilà. Vous bouffez quelques points de mana. Et, bon là, c'est pas très accurate. Mais ça permet de faire des trucs marrants en PVP, notamment. Il y avait un sort avant qui permettait de faire ça, mais ils ont rajouté des objets aussi pour le faire et maintenant, il n'y a plus que l'objet, il me semble, qu'il n'y a plus de sort vers ceci. Donc, ici, on est au-dessus des chiens, là où il y avait les trois clébards. Là, il y a un passage, on va y aller, mais d'abord, on passe par ici et où il est ? Ah là, il est là. Attention, c'est un gros, lui, entre guillemets. C'est pas un vénère avec une armure, mais c'est un gars plus balèze. Là-bas, ça va être de l'autre côté, évidemment, qu'on ira. On passe très vite par là. De mémoire, il y a juste une porte, un truc comme ça, ouvrir, je ne sais plus exactement. Une dorée. Ah bah non, oui, voilà, on a intérêt à l'église, en fait. L'église que je vous montrais au début avec la palissade, etc. On peut descendre par là, se taper les chevaliers, tout ça, et le gros qu'on a tapé en armure, et tout ça, mais vous voyez, on arrive de là. Lui nous attend, l'autre chevalier nous attend, etc. Alors que si on passe par le chemin que je vous ai montré, on arrive dans le dos de tout le monde, en fait. Et du coup, c'est beaucoup moins de problèmes. On se tape les ennemis dans le sens pas prévu, et où ils ne montent pas leur garde pour. Donc évidemment, ça nous avantage beaucoup. Là, on ne peut pas sauter, on ne peut pas y aller, et ce n'est pas par là. Non, ce n'est pas par là. Je vais vérifier, parce que je ne sais plus exactement les fois. Hop, on passe par ici. On récupère ça. Et le tour. Ici, il y a le gars avec son armure, là. Il faut passer par là, au suivant. C'est vrai que ça marche relativement bien. Ah, il y a l'échelle. Je me disais, mais pourquoi je viens, moi, déjà ? Pour l'échelle. On peut sauter ça. Juste pour regarder encore un petit peu. Toujours intéressant. On voit qu'il y a ce passage, là. qui mène visiblement vers cette immense tour. Quelque chose qui a l'air d'être un peu déconnecté du château. Et oui, c'est ça. C'est par là qu'on grimpe sur ce fameux pont. On voit les tours, les gars qui nous attendent. Et ça tombe relativement bien qu'il fasse ça quand on voit d'ici, parce qu'il y a un piège, en fait. Donc, c'est bien qu'on puisse commencer à s'attendre à ce genre de choses. Et là, il faut passer par ici. Lui, attention, il n'est pas mort. Il est assis, en fait. Et là, on est à la porte. Voilà. Il ramène, je ne sais pas si vous vous souvenez, là-bas, c'est le type qui avait tous les bras. Oui, j'appelle ça un type qui avait tous les bras. Oula, vous voyez quelque chose, là ? J'espère. Donc, ici, où il est, il est de l'autre côté. Voilà. Non. On ouvre ça. On récupère la viande de tortue. Une clé lame de pierre. D'éclat, de pierre, de je ne sais plus. Voilà. Et de mémoire, on a fait tout ce qu'il est possible de faire en passant par là. Il y a peut-être moyen de descendre directement. On peut passer par la cour, mais il reste un truc à faire en haut. Je crois qu'on va se taper. À moins qu'il y ait un passage par ici. Mais il me semble que si on tombe de là, vous voyez, c'est là où il y avait l'échelle. On meurt. Petite astuce dont j'avais parlé déjà, mais on ne sait jamais. Si vous utilisez ça, et que ça explose comme ça, c'est que vous mourrez. Donc, on se barre. Donc, on se retrouve au feu. Et cette fois-ci, on va enfin grimper. Passons par là. Donc, il y a un gus qui va venir de là. On saute. Voilà. On se tourne. Bouclier. Parce qu'il y a lui. Ah. Alors, il y a tout un truc à faire, etc. Vous pouvez passer par là. Voilà. Parce que sinon, le but, comme ils avaient montré dans un trailer, c'est de sauter là-dessus. Ils avaient fait un truc trop stylé avec un mec qui tape un saut en avant, qui tire une flèche et qui est raterré là-dessus. Bon. Vous pouvez faire ça, la Ghost Rider, et passer sur le côté du pont. Marche aussi. Ouais, je fais des références cinématographiques un peu nulles, ouais. Ouais. Et après, peu importe le chemin, à droite ou à gauche, là, de toute façon, ça amène au même endroit. De nuit, ça va être un petit peu plus problématique. peut-être pour voir certains ennemis, parce que vous voyez, il y a lui, genre. Mais, rien de dingue, on le bute. Et lui, si possible, on va le sniper. Alors, sinon, vous pouvez simplement le rusher, hein. Mais en fait, il va souffler dans un corps, il va appeler tout le monde, parce que les gars, ils sont en train de piauter. Donc là, on en profite. Limite, on sneak un peu. Si vous voyez des mouvements bizarres de caméra, comme ça, c'est parce qu'en fait, je tourne et je spam le joystick droit. Comme ça, s'il y a un ennemi, ça le cible automatiquement. Des fois, dans le noir ou là, à travers tous les objets et tout, c'est difficile de savoir s'il n'y a pas un mec planqué, là, par exemple, et qu'on ne le voit pas en arrivant d'ici. Donc, on tue celui-là et puis on spam, voilà. Et si ça cible que celui-là, c'est qu'on est tranquille. C'est un petit peu dégueulasse, mais ça marche très bien. Donc, la rune et on saute là, on peut passer sur les sacs de sable, on peut passer où vous voulez, on peut descendre ici et ça ramène vers l'église où on peut passer par là. Sauter là et sauter là. On fait le tour par ici. On grimpe là-dedans. Voilà. On récupère une autre clé, l'âme machin, je ne sais plus de nom. Et là, on est en face de, je crois que c'est l'émote, je ne sais plus ce qu'il y avait là. Là, où il y a le piaf qui fait du feu. Ah, bien loupé. C'est dommage. J'allais vous dire, il y a une super technique, c'est de faire juste rond pour faire un petit saut en arrière et puis boum, vous lui retombez sur le crâne. Il marche très bien en attaque sautée depuis Dark Souls. Mais visiblement, j'ai trouvé le moyen de me foirer. Quand tu meurs. Ouh, cerf de faucon de guerre. Un objet rare quand même. Qui est là. Voilà. Une épée d'ex, pas mauvaise. Qui a une tronche qui est quand même bien spéciale. Je vais vous la montrer parce que, pourquoi pas. Après, on move 7. Ça fait un mix entre une épée et un katana et il y a ça. C'est marrant, une attaque chargée. Parce que ça tape deux fois, ça couvre une bonne zone. Et le attaque spécial, c'est ça. C'est pas spécialement une mauvaise arme de mémoire, mais c'est pas non plus un truc exceptionnel. Donc, le piaf, tatati tatata. Voilà. Et cette fois-ci, nous passons ici. On pourrait passer là-bas. Est-ce qu'il nous reste un truc à faire ici ? Il reste les rats. On pourrait descendre et aller voir les rats. Mais, très plus tard, on va descendre par là. Ici, écoutez, le mieux, c'est de mettre un backstab au gros. Parce que l'autre, il est pas bien dangereux. Faites attention, vous y allez en sneak-camp. Voilà. Et, vous ratissez. Oups. Oh, la manette. La manette qui se déco. Désolé pour les ralentissements, c'est la manette qui se déco. Et ça, c'est l'assaut tempétueux. C'est la sonde de guerre qu'on a ramassée tout à l'heure avant de taper le chevalier du... je sais plus son nom, mais le mec qui fait l'hélicobit. Voilà. Donc, ça s'est fait. Ici, l'us de tonneau explosif. Attention, ils peuvent vous sniper d'ici, plus ou moins. Ah, c'était une connerie, ça. Parce que, du coup, ils savent que je suis là. Ouais. Joli. Voilà le piège. Non. C'est au prochain détour. Il y a un piège sale. Tiens. 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 Pardon. Je sais pas, j'avais envie. Ne demandez pas. On peut sauter là. Et c'est ce qu'on va faire. Sans doute, il y a un feu de camp là-bas. Enfin, un site de grâce, juste dans l'espèce de petite porte là, au-dessus de ma tête. Et il y a... C'est... Ouais, l'église là-bas. Mais l'église, on peut y aller par haut. Il y a plein de moyens d'y aller. L'église doit y avoir trois moyens différents d'y aller. Bon. Donc, je vous ai dit, vous tapez. Il y a des... mains planquées. C'est plus ou moins la même chose que celui-là, clairement. Mais vous êtes au courant. Donc, on va prendre le loot, quand même. Ici, on va pas y aller parce que flemme. il y aura plus tard. Mais vous pouvez. Au moins, vous avez le site de grâce. Et revenir ici, c'est pas très compliqué. Donc là, vous pouvez rusher le site de grâce et c'est fait, vous avez l'autre côté de la cour. Ah ouais, j'ai fait une connerie. Je l'ai vu venir. Je sais pas. Je me suis dit attaque lourde. Non, ça va pas passer attaque lourde. Tiens, si je faisais une attaque lourde. Voilà. Ses ennemis donnent des pierres de forge. Il y a pas mal de pierres à ramasser et aussi à farmer ici sur tous les chevaliers des niveaux 1, des niveaux 2, ce genre de choses. Donc, je vous conseille de le faire si vous voulez. Lui, il faudra le tuer parce qu'on va redescendre plus tard, ouvrir la porte, etc. Et dangerosité de ce gars-là. Au secours. Et là, on fait attention parce qu'en fait, il y a un piège. On peut... Ce buff. Ouais, connerie. Tout ce que vous avez en buff, etc., mettez-le là. Oups. Lui, je l'aime pas. Lui, il est plus compliqué que les autres. Je ne l'aime pas. Mais il décède quand même. On va utiliser ça parce que là, il est mignon avec Salvard mais il est dans la merde en fait. Il saute. Là, c'est l'esquive qui touche quand même. C'est pas grave. Femme d'attaque lourde, c'est réglé. Merci Bobby. Parce que donc, si vous y allez là, évidemment, lui, il vous tombe dessus. Donc, non, non, non. Ils m'ont mis quelques peignets quand même. Donc, on recule, on se fait un par un, c'est tranquille. Je ne ferai pas de commentaire sur le loot que je viens de ramasser. Chacun fait ce qu'il veut durant la période du mois qu'il veut. la popo, récupérer la mana. Là, ouh, 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 la manette. La manette qui a failli me faire rouler alors que j'ai rien demandé. Ça, nous ne pouvons pas y aller. A tout de suite. Ici, on peut sniper les gens, ils ne sont pas bien dangereux, même en descendant et en se les faisant l'épée. Ils ne sont pas bien dangereux. De toute façon, on tire comme un branque. Donc, voilà. mais il faut descendre par ici parce que sinon, il y a lui que vous ne voyez pas. Voilà. 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 Venez les pierres. Ou des papillons. C'est bien aussi, les papillons. Oula, et ben. Pas surpris. Donc, on continue. Rien de transcendant. On récupère les pierres. Et là, du coup, j'ai pas tué l'autre. Ça va être compliqué. Je risque de mourir. Mais c'est pas grave. On va se faire cueillir au scorpion, là. Ouais, je crois que c'est pas vraiment un scorpion, mais c'est même pas exactement le nom que ça porte, ça. Aïe. Aïe. Ah, la manette, encore une fois. Ah non, moi. Ah non. Non, ça c'est pas possible, ça. Excusez-moi, j'ai un problème avec les ports USB de mon PC. Je sais pas, l'alimentation, elle veut pas tout mettre en même temps. Pourtant, j'ai tout débranché et tout, histoire d'être sûr, mais ça veut pas, des fois. J'ai pas eu de problème ces derniers jours, mais là, visiblement, si. Bon. ceci, le site de grâce, et là, si vous laissez tomber, vous retrouvez, voilà, vous voyez lui, c'est le gars dont je vous ai parlé au tout début de la vidéo qui peut vouler vos âmes, on sort, on ramasse ça. Voilà. Chemise ordinaire de sujet, on a bien fait de la ramasser. Une chemise de roturier qui sent la mort. On active ça. Ah, attention, on peut passer à côté. Je sais, je suis passé à côté. Et ça ouvre la herse. Voilà. Là, il faudrait pas passer par là. Il aurait fallu activer le site de grâce dont je vous ai parlé qui était de l'autre côté de la cour. On va simplement ramasser ça. Là, il y a des chances qu'on se fasse tuer. Mais au pire, je perdrai 9000 âmes, je m'en fous. Voilà. Donc c'est pour la science et ça vous permettra de voir pourquoi je dis ça. Je vous conseille de refaire le chemin que j'ai fait avant, sauf que au lieu de descendre, vous allez au site de grâce. Mais ce... Pardon ? Je mets des effets brossés à tes tirs d'armalette. Aïe. Voilà, ça évite de se soigner encore une fois avec une potion. Ça marche bien. Ça marche bien. Mais bon, c'est pas des rapides, les gars, donc... Aïe. Voilà. Bon, déjà, il y a plein de monde, mais eux, au pire, ils sont vraiment pas dangereux. Ils sont lents. Ils ont peu de dégâts. Ils ont peu de vie. Il y a la tour. La tour, je vais vous la montrer tout de suite. Je suis pas sûr que ça soit l'idée du siècle, mais c'est pas grave. Enfin, je vais pas vous montrer la tour, je vais vous montrer le chemin en sneak, parce que... Ouh là, ouh là, ouh là. On court. Oubliez le sneak. Courez. Et activez ce site de grâce. Si vous voulez, là-bas, il y a des géants qui sont très faibles. Vous leur mettez des grands coups dans les pieds. Ils tombent. Vous leur mettez un coup spécial là où ils tombent. Le gros flash lumineux jaune, boule lumineuse, ce que vous voulez, jaune qu'ils ont sur le torse, là. C'est du one-shot, quasiment. Ça paye un petit peu en XP. Et pas ouf ici, mais voilà. Ça se fait tranquille. Ça, c'est la meilleure attaque, toujours, les attaques sautées. Ça change pas. Vous les esquivez tard et vous êtes bien. Faites en attaque sautée, que je monte aux gens. Faites en attaque sautée. Voilà. Et attaque changée. Et il repart dans l'autre sens, en plus, parce qu'il flippe de vous avoir dans son dos. C'est ce que je comprends. J'aimerais pas vous avoir dans mon dos. Vous êtes plutôt flippant. Bien. Voilà. Alors, tellement de dégâts. Ouh là, ouh là, ouh là, ouh là. Ça va mal se passer, ça. Alors, tellement de dégâts de poils qu'il est tombé. Et encore, là, le truc, c'est que vraiment, en stat, on n'est pas incroyable et notre arme, elle n'est pas très haute en amélioration et niveau 5, 4, un truc comme ça. Donc, ça fait pas trop de dégâts, mais je vous assure que sur une arme augmentée, c'est affreux, les dégâts que ça fait. Ça a peut-être été nerfé, parce qu'au début du jeu, c'était totalement craqué. Vous regardez les meilleurs Weapon Arts, les guides, etc. sur YouTube, il y a celui-là à chaque fois. Donc, on récupère le loot. C'est pour le loot, pour l'XP, parce que, bon, clairement, j'aime bien me taper des trucs. Ne détournez pas mon propos. Merci. Donc, j'aime bien taper sur des trucs comme ça. Voilà. Mais sinon, rien de ouf. Même la pierre, bon, vous pouvez la trouver ailleurs, je veux dire. Là, ça va être plus compliqué. Voilà. C'est un peu plus compliqué, on manque de respect. Mais là, on backstab. Ça va récupérer la vue qu'on a perdue. Non, mais ça sert à rien. T'as pas de garde, je fais des dégâts enflammés qui passent à travers ton bouclier. On va se voir. Là, on... on va essayer de passer par là. Et la manette ! Voilà. Backstab, merci, ça fait du bien. Oups. Ah, ça pue. Ok. c'était pas le bon spell. Ah, c'est lui le problème. On va faire quoi que ce soit d'ici. Oula, oh, d'accord. D'accord. vous allez m'y forcer, je voulais pas m'y résoudre, mais écoutez, on va faire la technique du chacal. Voilà. Alors normalement, il se prend un coup, il arrête de tirer avec son truc. Il sort son arbelette moisi. Il est hitbox bizarre, mon ami. Voilà. Et là, il est où ? Ah oui, il est en face. Bon. Ok. Et on se barre. 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 Voilà. Tout en même temps, on récupère sa stamina. On ne prend pas l'objet. Clairement. On voit l'élu. Youp ! Technique de marouflage. Et le site de garage dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc vous voyez, j'étais là-haut. Voilà. C'est fermé, c'est pour plus tard. On va s'y reposer. Et bah écoutez, on va peut-être se laisser là et on fera la suite du château la prochaine fois. Voilà. Je vous remercie et à plus tard. Ciao.